En tout ce qui concerne les affaires bilatérales, ainsi multilatérales, qui relèvent des intérêts des deux pays, la Tunisie comme un petit pays, mais qui a achevé une révolution qui a bouleversé le monde, et la Russie comme un grand pays qui a déjà entamé les élections démocratiques avec excellence. Et, d'autre côté, la Russie, c'est le pays qui a commencé les réformes et qui a continué les conduire assez efficacement. Je commence par vous assurer que la Tunisie, maintenant, on n'a pas dans la Tunisie cette politique des portes fermées. Toutes les portes de la Tunisie sont ouvertes, avec toute transparence et démocratie. Donc on va procéder selon les règles de l'objectivité. Rien n'a caché. Parlons franchement pour l'avenir de la Tunisie, pour l'avenir de la révolution. Poser des questions, demander des éclaircissements concernant la transition démocratique que connaît actuellement la Tunisie, mais aussi les perspectives de relations et de coopérations bilatérales entre la Tunisie et la Russie, à la lumière de cette nouvelle donne en Tunisie, caractérisée par la démocratie et la transparence. Je suis venu à l'avenir de la Tunisie, je reviens de la Tunisie et je ne peux pas croire que tout est calme. J'ai traversé tout le pays et je voudrais surtout souligner trois événements les plus importants et vous poser deux questions, si vous permettez. Le premier événement dans les relations russes-tunisiennes, c'est en décembre dernier, c'est la première place dans les relations russes-tunisiennes, 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 et si jamais les russes rencontrent des problèmes, ils могут toujours s'adresser à moi personnellement. Mouvez-vous dire, qu'aujourd'hui, russes-tunis peuvent s'adresser à votre gouvernement ? C'est la première question. Mais j'en ai encore une seconde. En ces dernières années, la diplomatie de la diplomatie a fait un grand parti pour établir un dialogue des civilisations. C'est la guerre de l'OTAN contre la Ligue. Quelle est l'état des choses, enfin, je dirais, de la diplomatie tunisienne ? Je voudrais renouer avec ce dialogue des civilisations. C'est un dialogue bien précieux pour nous tous. Et quelle est la vie, l'opinion, la diplomatie russe ? Quelle serait sa réaction vis-à-vis de vos démarches ? Merci. Merci beaucoup pour ces questions pertinentes. Mon commentaire concernant les trois événements... C'est tout à fait normal que les tunisiens, qui sont les... les amis des Russes, et les amis, c'est les amis des Russes, ils n'ont aucun autre choix, sauf faire leur devoir historique avec leurs amis. Et permettez-moi aussi d'ajouter un quatrième événement... qui date des années 1920, quand la région de Bizerte a pu accueillir à ce moment-là... quand la région de Bizerte a pris en place... Bizerte. Juste après la révolution... C'était les années 1920, quand la région de Bizerte a pris en place de 6300 russes. Je crois que deux mois après leur arrivée, ils ont pu s'intégrer dans la société civile de Bizerte. Tout le monde sait, que pendant deux mois, les russes ont été assimilés dans ces pays et ils se sentent confortablement. Donc, ce que le président de la Tunisie a affirmé... C'est quelque chose de sociétal, social et institutionnel. Et quand je dis bien que c'est institutionnel, vous avez déjà une idée que chaque président est partant. Donc, ce qui reste sont les Tunisiens, les citoyens tunisiens, ce sont eux qui peuvent vraiment défendre les intérêts de leurs amis. Donc, ça c'est pour répondre à la première question. La deuxième question concernant le dialogue de civilisation... Déjà, la diplomatie tunisienne a commencé ce dialogue il y a longtemps. La révolution, épisode parmi d'autres. Donc, institutionnellement parlant, ce dialogue de civilisation doit s'achever. Le dialogue est vital pour nous, ainsi que pour nos amis les russes. Ensemble, on est en train de défendre les valeurs humaines et les principes qui peuvent servir toute l'humanité. Cela se démontre clairement à travers le partage des visions concernant l'affaire de la Libye et l'affaire de la Syrie. Je crois que la mentalité culturelle productive des Tunisiens séculaires ainsi que les russes séculaires fonctionnent les deux selon les mêmes paramètres. Je crois que nous travaillons et fonctionnons et думons одинаково. pour vous visiter l'Église orthodoxe. Pour la Tunisie, ce n'est pas un événement mais c'est une tradition structurelle dans l'histoire de la société tunisienne. Je vous rappelle quand même, il y a deux ou trois mois il y avait des slogans contre les citoyens tunisiens juifs par les selafistes. J'ai téléphoné moi-même au rabbin de la synagogue à Djerba et je lui ai dit clairement la Tunisie peut même déclarer la guerre pour protéger ses citoyens. Nous on n'a pas des musulmans, on n'a pas des chrétiens, on n'a pas des juifs, ce sont des couleurs religieuses nous avons des tunisien citoyens avec un grand T. Merci.